Une poursuite policière a mobilisé beaucoup de monde à Saguenay hier soir. Oui, ça aussi, ça se déroule pour les policiers de Saguenay. Donc, ça a commencé, je vous dirais, sur la route 170 dans le secteur de La Roche, un homme d'une vingtaine d'années qui circulait dans ce secteur-là à très haute vitesse. On nous parle de plus de 170 km à l'heure dans une zone de 90. Les policiers ont voulu l'intercepter, mais l'individu ne s'est pas arrêté. Il a poursuivi sa route. Les policiers l'ont perdu de vue, mais finalement, il a été localisé plus tard dans l'arrondissement de Chicoutimi. Là encore, il a refusé de s'immobiliser, a abandonné son véhicule. La poursuite policière s'est poursuivie à pied. Donc, finalement, il y a eu arrestation dans ce dossier-là. Il y aura comparution cet avant-midi, nous dit-on, au palais de justice de Chicoutimi, quand même sous plusieurs accusations. On parle de conduite dangereuse, entrave, fuite, possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et possession d'armes prohibées également. Donc, accusations qui seront déposées dans les prochaines heures. parlementaires. Merci, Valérie. On te laisse aller te mettre à l'abri. Merci.